Bonjour et très heureuse de vous retrouver dans Objectif 2023 des séjours qui reçoit pour vous sur ces plateaux le député national et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, Bertin Moubondiaki. J'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Alors après un long moment d'attente, le gouvernement d'Union Sacrée a enfin investi. Qu'est-ce que vous attendez de ces gouvernements ? Écoutez, je pense que les attentes, si on doit parler en termes des attentes, le gouvernement aura vraiment du pain sur la planche. Il faut d'abord commencer par la situation sécuritaire au niveau de l'Est où chaque jour qui passe, nous enregistrons des morts. Et donc je pense que, je crois que le Premier ministre est revenu là-dessus lors de l'audition du programme. Ils vont vraiment mettre un accent particulier et même le chef de l'État l'a répété pour que cette fois-ci nous puissions conjuguer au passé la situation d'insécurité qui règne depuis plusieurs années à l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc je crois que dans tous les secteurs au niveau de la République, il y a des problèmes, des problèmes sérieux pour lesquels ces gouvernements devra très rapidement, on les appelle des warriors, ce sont des guerriers. Et donc là, nous les avions au niveau de l'Assemblée nationale pratiquement lâchés. Et nous espérons qu'ils vont vraiment nous donner les résultats escomptés. Cela veut dire permettre à ce que la vision du président de la République, lorsqu'il dit le peuple d'abord, que ce soit une réalité et que le peuple se rende réellement compte que ça valait vraiment la peine d'avoir un changement avec la venue de l'Union sacrée, mais aussi permettre par la suite de mettre en place un gouvernement qui puisse réellement se préoccuper de tout le problème que le Congolais traverse. À vous attendre parler, on comprend que tout est prioritaire, mais dans les volets électoraux, où en sommes-nous avec les débats sur les réformes à l'Assemblée nationale ? Écoutez, nous avions reçu la loi électorale à travers évidemment notre collègue l'honorable Lutundula, devenue vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Un débat a été tenu autour de ce projet de loi et maintenant nous l'avions envoyé en commission. Et donc nous attendons que la commission puisse tenir compte de certains amendements de différents députés pour que nous puissions poursuivre et être sûrs d'avoir cette fois-ci une loi électorale qui puisse nous permettre d'avoir des élections différentes de ce qu'on a eue en 2018. Cela veut dire beaucoup plus apaisé, démocratique, où on n'aura pas de problème en termes de... de tout ce qu'on a observé comme théâtre au niveau de la Cour constitutionnelle, des réclamations par-ci par-là, de bulletins de vote qu'on retrouvait à chaque coin de rue. Donc je crois que l'objectif ici, c'est de se rassurer d'avoir une CENI qui puisse être en mesure d'organiser les meilleures élections. Et comme le chef de l'État l'a dit, 2023 c'est une année électorale. Nous allons avoir bel et bien les élections en 2023. Et donc nous sommes entrés tous de nous préparer comme d'asseux. Alors cette proposition de loi, modifiant et complétant la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, que vous examinez, vous avez dit, apporte quoi comme innovation ? Bon, vous savez, parmi les innovations, nous avons d'abord la représentation au niveau des membres du bureau. Et donc ici, il faut dire que la société civile, qui avait à l'époque, je crois, trois membres, est passée autour de six membres, qui vont désormais avoir droit au chapitre. Mais entre-temps, nous sommes en train de lutter pour dépolitiser au maximum possible la CENI. Et ça, c'est un grand débat. Nous pensons qu'à un certain moment, il faudrait que les politiques vraiment restent à l'écart et que ce soit une structure très indépendante. Évidemment, il y a un autre son de cloche, c'est de dire, on n'a pas besoin de trop spéculer sur les personnes qui doivent animer la CENI. Mais nous avons peut-être besoin d'avoir une seule personne en qui nous pouvons faire confiance. Cela veut dire la personne providentielle, une personne de bonne morale, une personne pleine de valeurs et qui peut rassurer tout le monde. Là, vous faites allusion au président de la CENI ? Bien sûr, au président de la CENI. Vous savez, dans d'autres pays au monde, lorsqu'on parle de la structure qui organise les élections, généralement, on parle d'une seule personne. Il y a une personne qui s'occupe de la structure qui organise les élections. Dans d'autres pays où le ministère de l'Intérieur s'en occupe, c'est le ministre de l'Intérieur qui porte la responsabilité d'organiser en tant que ministre de l'Intérieur. Et donc, ici au Congo, vous allez vous rendre compte qu'autour de la CENI, nous avions gardé un peu comme la formule de partage où nous retrouvons les partis politiques représentés, nous retrouvons la société civile et ça forme ce qu'on appelle le bureau de la CENI. Alors, à ce stade ici, il y a un grand débat, comme je disais, pour que nous puissions nous rassurer d'abord de dépolitiser la CENI, que ça ne soit pas une structure... Vous allez dépolitiser tout en gardant les bureaux, c'est ça ? Non, nous dépolitisons. Évidemment, c'est une façon de voir les choses, c'est un son de cloche pour certains députés qui estiment qu'on peut avoir le bureau, ok ? Mais que nous puissions nous rassurer que la CENI est réellement indépendante. Et vous, en tant qu'UNC, vous voulez avoir le bureau et vous rassurer en même temps que la CENI soit indépendante ? Nous, nous pensons qu'il faut tout simplement respecter le texte. Vous savez, lorsqu'on parle de la CENI en tant que structure indépendante, l'indépendance, c'est aussitôt que vous êtes nommé pour être membre du bureau, c'est comme s'il y a un cordon ombilical que, logiquement, vous coupez entre vous et la formation politique qui vous recommande. Et donc, aussitôt que vous êtes membre du bureau de la CENI, vous travaillez pour la CENI, pour la République, et donc vous arrêtez de garder ses accointances avec votre famille politique. Et donc, il y a ceux qui pensent que ce n'est pas possible. C'est facile à dire, mais ce n'est pas évident que lorsqu'on est dans le bureau, qu'on casse vraiment ou qu'on puisse rompre la relation avec sa famille politique d'origine. À ces sujets, je disais, le groupe de 13 parlementaires avait proposé qu'il y ait équité de membres, c'est-à-dire opposition, majorité, société civile. Et la société civile voulait à ce qu'il y ait simplement le membre de la société civile. Exact. Et vous, vous êtes de quel côté ? Bon, vous savez, nous nous pensons, moi personnellement, et nous sommes nombreux à penser cela, que la CENI, c'est une grande machine politique. Et donc, nous ne pouvons pas être, nous, politiciens et ne pas avoir une main mise sur une structure qui, pratiquement, si on doit parler en termes de pondre, c'est la structure qui, au finish, va pondre les politiques. Et donc, c'est tout à fait logique que nous puissions nous rassurer que cette structure fonctionne tout en tenant compte de tous les paramètres politiques possibles. Pour vous rassurer, vous devez vous y retrouver. Bon, il ne faudrait pas parler en termes de se retrouver. Dedans. Mais nous recommandons, nous recommandons les personnes qui, pour nous, ont les compétences requises pour occuper un poste au niveau du bureau et servir la République en organisant des élections démocratiques. Et là, ça se fera en toute équité ? Bien sûr, bien sûr. Tout en étant proche d'un parti politique ou d'un régroupement ou d'une structure ? Vous savez, moi, personnellement, j'en appelle à la conscience patriotique des uns et des autres. Et à un certain moment, il faut être en mesure de percevoir la lourdeur de la responsabilité qu'on est appelé à porter. Et donc, ça, c'est très important. Lorsque vous êtes membre d'un parti politique et que le parti décide de vous recommander comme membre du bureau de la CENI, il faut intérioriser la responsabilité que vous avez de représenter votre parti dans une structure qui va organiser les élections d'un pays. Et donc, ici, je crois que si on doit respecter le texte, aussitôt que vous êtes de l'autre côté, comportez-vous à nom indépendant. – Alors, Christophe Lutundou, l'auteur de la proposition de loi qui s'examine actuellement, a insisté surtout sur le caractère indépendant et impartial de la CENI. Est-ce que cela est possible ? – Mais c'est de ça qu'on parle. Cela veut dire l'indépendance et l'impartialité. L'impartialité, et c'est même ça ce que je dis, c'est la conscience de tout un chacun. Nous ne pouvons pas continuer dans une logique de toujours vouloir s'accaparer des structures qui vont nous permettre d'avoir des élections en RDC. Et c'est ce qui pose problème par la suite. Donc, si nous y allons dans une logique de garder une mainmise et d'avoir une structure qui n'est pas totalement indépendante, je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous aurons toujours de problèmes et à l'issue de chaque processus électoral, il y aura de contestations par-ci, par-là. Parce que tout simplement, on estime que le président était penché de tel côté, le vice-président a eu peut-être une autre position d'un autre côté. Et donc là, du coup, ça devient de la cacophonie, tout simplement. – Alors, cette même proposition, Vécormi, le bureau et la plénière de la CENI, qui soit instituée une commission permanente d'évaluation et de contrôle COPEC et qui serait composée des membres autres que ceux du bureau et dirigée par un secrétaire permanent et un secrétaire permanent assistant. Cela n'est pas encombrant ? – Non, ce n'est pas encombrant. Vous savez, il faut savoir que l'honorable Lutundou, la ministre actuellement, lorsqu'il propose cette réforme, c'est par rapport à l'expérience du passé. Et aujourd'hui, je crois que la majorité des députés comprennent que c'est important d'avoir cette structure, qu'ils puissent faire cette évaluation régulièrement et de manière permanente. À ce stade, rappelez-vous, nous avions commencé à examiner cette proposition de loi, mais après combien d'années, depuis qu'on a fini avec le processus électoral ? Encore faut-il dire que c'est la première phase, parce que tous les processus n'ont pas été clôturés. Et donc, à ce stade ici, c'est important, et je crois qu'on devrait même, à la longue, avoir ce genre de structure dans toutes les institutions de la République. On ne peut pas espérer atteindre les objectifs que nous nous fixons si nous n'avons pas une structure qui évalue de manière permanente la manière dont nous sommes en train de fonctionner. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et donc, je crois qu'il n'y a rien d'encombrant. C'est important, OK ? Et comme je vous l'ai dit, la plénière au niveau de l'Assemblée, elle est souveraine. Lorsque nous serons appelés à lever cette option, c'est la majorité qui va l'emporter. Et pour la loi électorale, que souhaiteriez-vous qu'on opère comme réforme ? Bon, écoutez, moi, personnellement, je pense qu'à ce stade ici, il faudrait que nous puissions nous rassurer désormais d'avoir d'abord, au niveau des candidats, les personnes qu'il faut. Cela veut dire qu'il faut qu'on resserre encore un peu pour être sûr d'avoir des candidats qui ont... Ressurer qui ou quoi ? Non, c'est au niveau de la loi. Cela veut dire les critères pour être candidat. OK ? Et lorsque vous avez, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui, et c'est repris même dans cette proposition de loi de l'honorable Rotundula, au niveau des suppléants, où on retrouve aujourd'hui les membres de famille. C'est des choses qu'il faudra revoir par la suite. Donc il faudrait que désormais, à travers la loi que nous sommes en train de vouloir retoucher, que nous puissions verrouiller à certains niveaux pour nous rassurer par la suite d'avoir non seulement des élections apaisées, démocratiques, libres et transparentes, mais aussi avoir des candidats qu'il faut et qui peuvent, à la longue, permettre effectivement à la République démocratique de décoller des par les différentes fonctions qu'ils vont occuper à l'issue des élections. Et faut-il garder un changé le mode des scrutins de gouverneurs et de sénateurs ? Bon, à ce stade, il y a des réformes certainement qui seront faites, parce qu'il y a des voies qui s'élèvent pour que ça commence à être organisé autrement, que la population puisse élire le gouverneur. Et quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui est prévu dans les réformes pour que nous puissions avoir plus de stabilité au niveau des provinces, où les députés provinciaux se reviennent un matin et ils font partir un gouverneur. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des provinces ne sont pas stables. Et on ne peut pas espérer au développement des provinces si nous ne sommes pas capables de stabiliser d'abord les institutions provinciales. Et du côté de l'UNC, vous vous attendez à quoi par rapport à ces modes des scrutins ? Bon, écoutez, au niveau de l'Union pour la Nation Congolaise, il y a une commission qui s'en occupe et je crois qu'ils sont mieux habilités pour en parler. Mais vous pouvez vous rassurer que l'UNC est du côté de la réforme qui permettra d'apporter non seulement de l'innovation, mais apporter des solutions qui vont permettre d'avoir en RDC des élections qui puissent être vraiment modèles pour les autres pays et avoir par la suite des autorités qui vont être à la hauteur de la tâche que nous attendons d'eux, parce que la RDC a beaucoup de problèmes. Et je crois que nous avons, le chef de l'État n'a cessé de le dire, nous avons un problème d'hommes. Donc si nous sommes en mesure de mettre déjà de l'ordre dans ce secteur, en termes de critères pour être candidats aux différents échelons, mais aussi avoir un processus beaucoup plus élaboré, je pense que nous pouvons atteindre cet objectif-là. La Commission électorale nationale indépendante, l'institution du pays, a géré plus de 1 milliard de dollars américains pour des élections. Malheureusement, qu'on n'a jamais complètement organisé, parce que les élections locales et municipales ne se sont jamais tenues depuis 2006. Qu'avez-vous comme proposition pour vider finalement ces arriérés électoraux ? Bon, d'abord, voilà pourquoi il faut des réformes. Parce que si nous n'allons pas vers les réformes, nous allons rester dans ces statu quo où très rapidement on organise les élections pour la présidence, pour les députés, et pour le reste, on n'en parle plus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc moi je pense qu'il y a, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, je suis pour ceux qui pensent qu'il faudrait quand même auditer la CENI. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions clôturer à ce stade ici la gestion d'une aussi importante institution, sans pour autant faire un audit pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, comment les choses se sont passées, comment on a géré. On a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les agents de la CENI qui sont impayés depuis plusieurs années. Aujourd'hui on nous parle des ordinateurs qui sont perdus, d'autres qui sont brûlés. Rappelez-vous, il y a un dépôt qui s'était brûlé et beaucoup d'ordinateurs ont été perdus. On n'a jamais eu de rapport, d'enquête. Donc l'audit de la CENI serait prioritaire et nécessaire en ce moment. Pour moi, je pense que c'est prioritaire. Il faudrait que nous puissions auditer et par la suite, ça permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et après, on peut maintenant avoir des animateurs qui savent, qui sauront comment gérer autrement et permettre à la CENI d'être réellement un miroir. Parce que, rassurez-vous, si vous n'avez pas une CENI organisée, une CENI où nous pouvons espérer avoir des personnes à la tête qui portent des valeurs, je pense que la suite risque d'être biaisée et on l'a observée en 2018. Lorsqu'on parle de personnes qui ont été nommées et tout, vous savez comment les choses s'étaient passées. C'était assez complexe. Je crois que la meilleure façon de gérer ça, c'est d'abord auditer la structure et puis nous faisons les réformes et après, on peut maintenant doter à la CENI des animateurs pour que nous puissions aller vers 2023. Alors, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a donné le temps pour les financements des élections. Il propose qu'il y ait des prévisions financières annuelles et que les élections soient inscrites dans les budgets. Comment réagissez-vous par rapport à ça ? Bon, vous savez, madame, au Congo, ce ne sont pas les idées qui manquent. Le programme qui nous a été présenté est un programme très ambitieux. Très ambitieux. Et nous ne pouvons que dire bravo. Mais maintenant, c'est la faisabilité et l'exécution qui devra nous permettre d'apprécier d'apprécier la volonté qui est derrière ce programme. Et voilà pourquoi je dis ce que le Premier ministre a dit, c'est très bien. Et je pense que c'est des choses qui ont existé. Mais malheureusement... Mabunda et Alexis Tamboumamba avaient proposé une caisse spéciale pour l'organisation des élections. Mais c'est ça que je dis. Cela veut dire que c'est déjà entendu. Ce ne sont pas les idées qui manquent au Congo. Mais c'est l'exécution qui est beaucoup plus importante. Et à ce niveau-là, on a parlé de tout ce qu'il y a comme coulage des recettes, détournement par-ci, par-là, en termes de millions de dollars. Au Congo, on ne détourne plus de milliers, mais c'est toujours en termes de millions. Et donc, si nous pouvons déjà, à ce niveau-là, mettre de l'ordre, je pense que ça peut nous permettre d'avoir le moyen de notre politique. Et donc, pour le reste, ça ne sera pas très compliqué d'avoir une telle réserve qui puisse permettre... Mais pour insister, est-ce qu'à votre niveau, vous pensez qu'une telle idée est ténable au regard de la gestion connue de financement en République démocratique du Congo ? L'idée, elle est ténable. Non, non, l'idée est ténable. L'idée est ténable, surtout qu'il y a aussi des mesures qui seront prises par le gouvernement qui vient d'arriver pour essayer, pour encadrer et permettre d'avoir, comme je l'ai dit, le moyen de cette politique-là. Et donc, l'idée, elle est ténable. Et voilà pourquoi j'ai dit, c'est maintenant l'exécution qui va nous permettre d'apprécier la volonté politique qu'il y a derrière les animateurs de ce gouvernement, de Warrior qui vient d'être mis en place. La volonté politique y est, selon vous ? Bien sûr. Déjà, l'Union Sacrée, c'est un changement que nous avions apporté derrière le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a la volonté de voir les choses changer. Et je pense que c'est cette volonté qui nous anime, nous tous, au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, là, je parle de la majorité parlementaire, l'Union Sacrée, mais aussi le Premier ministre et tous les ministres qui viennent de commencer leur travail. Alors, dans un communiqué conjoint daté d'hier, l'Union Européenne et 18 pays occidentaux, dont les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne et la Belgique, ont salué l'investiture du gouvernement Samaloukonde, le tout premier gouvernement de l'Union Sacrée, mais insistent sur le préparatif de prochaines élections qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2023. Comment réagissez-vous ? Bon, moi, je dirais que c'est une communication qui n'avait pas sa raison d'être. Peut-être dans sa partie saluer l'investiture, mais pour ce qui est des élections, je crois que le chef de l'État était déjà clair là-dessus. Il a été clair. Pour ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, il se trompe. Et pour tous ceux qui développent des discours, on ne peut pas aller aux élections sans pour autant passer à l'identification, recensement. Il a dit clairement qu'ils doivent se tromper. Nous irons bien et bien aux élections. Donc, ce n'est pas à l'Union européenne, à tous les autres pays à l'étranger, de nous dire que nous devons le faire. Non, nous le ferons. Parce que vous êtes un État souverain. Oui, bien sûr. Le chef de l'État a été clair. Il a dit que lui-même déjà appartenait à... Vous savez, madame, le changement dans ce pays, surtout en matière électorale, c'est de pérenniser ce que nous avions eu. La première alternance en République démocratique du Congo, c'est cette passation de pouvoir civilisé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et donc, il faudrait... Et moi, je salue la position du chef de l'État lorsqu'il dit 2023, on doit aller aux élections. Comme ça, ça permettra d'avoir encore un autre président. Peut-être que si ce n'est pas lui, il va directement être sénateur à vie. Mais au moins, on aura deux sénateurs à vie vivant au Congo et un autre président qui va venir. Et puis, tout le monde peut avoir l'ambition demain d'être candidat aussi parce qu'il y a un cycle que nous respectons dans ce processus électoral. Alors, ces pays et l'Union européenne insistent plus loin notamment sur la préparation financière des élections. Est-ce que la République démocratique du Congo saurait-elle s'en sortir ? Bon, écoutez, madame, lorsque le chef de l'État qui est le garant de toutes les institutions dit avec un ton rassurant que 2023, nous irons aux élections, je crois qu'il y a des questions qu'on ne devrait plus se poser. Nous sommes en train de mettre toutes les batteries en marche pour que réellement 2023 soit l'année électorale. Et donc, lorsqu'on parle de toutes les batteries en marche, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect logistique et tout le reste. Mais au cas où l'aspect financier n'est marché pas trop, serait-il bon de faire recours aux bailleurs? Bien sûr, bien sûr. Nous avons des partenaires, nous sommes très ouverts et je crois que depuis que le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisseké dit à la tête de ce pays, on sent qu'il y a quand même une certaine ouverture et lui-même ne s'empêche pas de voyager, rencontrer les autres présidents pour parler de l'ouverture de la République démocratique du Congo. C'est quoi, on ne parlerait plus de la souveraineté de l'État quand il s'agit du financement des élections? Non, madame, vous savez, la souveraineté, c'est un concept. Ce n'est pas parce que vous organisez les élections avec votre propre moyen et que le bailleur de fonds, les autres partenaires, vous assistent, que vous n'avez pas cette souveraineté. Nous sommes un pays souverain et nous restons ouverts à tout partenariat qui puisse nous permettre d'aller de l'avant dans ce que nous envisageons faire. Et donc, pour ce qui est des élections, l'Union européenne et tous les autres, ils sont les bienvenus pour nous soutenir. Mais au moins, ils doivent se rassurer que la République démocratique du Congo aura bel et bien les élections en 2023. Et que ce soit le président de la République, que ce soit nous au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, nous sommes tous en train de nous préparer quant à ceux. Et c'est pareil dans les partis politiques. Et pendant ce temps qu'est fait l'UNC ? Voilà. En tout cas, pour l'Union pour la Nation Congolaise, nous sommes entrés de nous préparer. Il y a deux jours, moi, en tant que président de la jeunesse, j'ai mobilisé tous les 28 présidents des jeunes de toutes les communes de Kinshasa qui sont venus autour de 100 à 200 personnes où je leur ai dit clairement que c'est le moment de ratisser l'âge et que nous devons être prêts et nous rassurer que Kinshasa, c'est vraiment le bastion de l'UNC. Et aujourd'hui, nous avons déjà un bureau où nous avons notre cellule électorale qui est déjà en train de travailler et mettre toutes les stratégies en place pour que nous puissions nous rassurer que 2023, l'Union pour la Nation Congolaise va ratisser l'âge. Et pendant ce temps, votre parti politique va-t-il garder son alliance avec l'UDPS jusqu'en 2023 ? Mais bien sûr, madame. Nous avons notre alliance qui part de Nairobi et qui a fait que nous puissions mettre en place le cash. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, tout va bien. Bon, en tout cas, il n'y a aucun souci. Là, maintenant, nous venons de repartir encore avec ce nouveau gouvernement où l'Union pour la Nation Congolaise a proposé cinq ministres. et nous pensons que c'est une façon pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice et nous sommes déterminés à les accompagner pour la réussite. Alors, la semaine dernière, le secrétaire général de l'UNC a installé la centrale électorale du pays pour améliorer les résultats électoraux lors de prochaines élections. Que cela veut dire ? C'est un message. Je crois que les gens devraient comprendre par là que nous ne sommes pas en train de perdre le temps. Comme je vous ai dit, Madame, l'Union pour la Nation Congolaise, au-delà de la situation que nous traversons aujourd'hui avec l'arrestation injuste de notre président national, l'honorable Vital Kamere, c'est un parti qui continue à vivre. Ceux qui ont cru qu'en isolant le président Vital, ils vont mettre fin à son parti politique, aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris que c'était une erreur monumentale. Au contraire, moi, je suis surpris, chaque jour, nous enregistrons des adhésions massives et ça, c'est sur toute l'étendue de la République. Nous venons de mettre sur pied notre carte magnétique. Évidemment, il y a beaucoup d'innovations qui font qu'aujourd'hui, les gens comprennent que l'UNC, c'est une grande machine et c'est un parti organisé, structuré, très bien implémenté à travers la République. Avec lui ou sans lui, tout évolue bien. En tout cas, aujourd'hui, nous avons de la peine de le savoir là où il est, mais nous portons la lourde responsabilité de poursuivre la lutte qu'il a toujours menée dans ce parti. À travers lui, là où il est, il ne cesse de nous donner des orientations et nous, nous sommes fidèles, nous restons déterminés à pérenniser cette flamme de Vital Kamere et de notre parti de l'Union pour la Nation Congolese. Une question de curiosité. Admettons, en 2023, le président de la République s'est présenté comme candidat. L'UNC soutiendrait la candidature du président ? C'est peut-être prématuré de le dire à ce stade, mais vous pouvez seulement vous rassurer que en 2023, l'UNC se prépare pour les élections. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que nous allons, encore une fois, peut-être visiter l'accord cash, pourquoi pas. Peut-être que nous allons, comme vous l'avez dit, soutenir le président Vital Kamere parce que nous, nous croyons que très prochainement, il sera libre et il va nous rejoindre dans cette lutte qu'il a toujours menée depuis belle lurette. Et donc, je crois, qu'à ce stade ici, nous préparons 2023 et nous nous mettons vraiment en tête que nous devons tout faire pour que le parti puisse continuer à vivre et que nous puissions avoir le maximum d'adhésion possible, le maximum de mobilisation, de sensibilisation pour que nous puissions les affronter sans beaucoup de difficultés sur le plan financier et tout le reste. Mais entre-temps, ça permet à notre président national de là où il est d'avoir le moral parce que chaque jour qui passe, lorsqu'il voit son parti politique faire des actions et continuer à exister à travers les activités politiques que nous menons, il est à l'aise et je pense que c'est aussi une petite cure moralement, il est très bien et ça peut contribuer à sa stabilité malgré son état de santé qui n'est pas très bon. Eh bien, et pour chuter, le gouvernement soutient le recensement général de la population avant 2023. Votre avis comparativement à ce que tu penses que cela pourrait occasionner un glissement ? Non, non. Il faut retenir qu'il n'y aura pas de glissement. En 2023, il y aura bel et bien élection. Ça, c'est clair. Et le chef de l'État a démontré de manière claire que c'est possible d'organiser les élections tout en organisant les recensements. C'est possible. Et donc, il y a des experts qui travaillent et au moment opportun, je pense que nous allons comprendre qu'il n'y a aucune difficulté d'avoir, de tenir les élections en 2023 et de recenser. Mais entre-temps, recenser la population, c'est très important. Il faudrait que l'on sache finalement il y a combien de Congolais dans chaque province. Qui n'est pas Congolais, qui est Congolais. C'est important parce que vous savez, à l'Est, il y a aussi cette guerre qui est un peu occasionnée par cette cacophonie-là. On ne sait pas finalement qui est Congolais, qui ne l'est pas, combien de Congolais nous avons, il n'y a pas de carte d'identité. Et donc, je crois que le recensement reste très primordial et nous allons le faire de par l'engagement qui a été pris par le gouvernement entrant. Mais entre-temps, cela ne perturbera pas la tenue des élections en 2023. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'objectif 2023. Avez-vous un mot pour clôturer ? Bon, le mot, c'est de dire l'Union pour la nation congolaise reste un parti avec qui il faut compter et le président national Vital Kamere nous espérons que très rapidement il va être acquitté et nous rejoindre, rejoindre sa famille politique, sa famille biologique et poursuivre la lutte qu'il a toujours menée pour le bien-être de la population congolaise. Mais sinon, à tous les membres de l'Union pour la nation congolaise, nous demandons de rester sereins et focaliser sur l'objectif, l'objectif étant bien évidemment de faire de l'Union pour la nation congolaise un parti très fort en République démocratique. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur les plateaux d'Objectif 2023. Merci beaucoup, madame. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada